On se rapproche avec Adagio du Marza notamment et puis Canon du Bocage qui apparaît avec, on le rappelle, Adrian Berger qui remplace Loris Ferro aujourd'hui aux commandes donc de la favorite à 1,90€ à quelques instants du départ pour Canon du Bocage. Ils sont tous sur la même ligne, ça se passe bien pour l'instant. Vemesco devrait partir assez vite également tout comme Tinomomo. Les voilà qui s'élancent avec Vemesco, Tinomomo qui se sont montrés parmi les plus rapides. Canon du Bocage qui est en dedans avec Uriel de Sausset également qui tente de rester au contact. Adagio du Marza se retrouvant également en bonne position pour l'instant c'est le numéro 8 à Polosan qui se retrouve à l'arrière-garde. Direction le premier tournant avec Canon du Bocage, Adrian Berger qui est parvenu à conserver la tête et la corde et puis un effort en dehors de Vic de Blémont avec Cédric Pité. Le numéro 7 qui va venir maintenant à sa hauteur. Uriel de Sausset numéro 2 et 3ème avec la Kazakh verte de Tinomomo qui est en 4ème position qui ramène Adagio du Marza. Perdrim est à la corde suivi encore par Vemesco et la dernière place pour le numéro 8 à Polosan. Chacun a pris sa place avec Canon du Bocage finalement qui n'est pas relayé et qui parvient pour l'instant à conserver la tête et la corde même si Cédric Pité avance un tout petit peu avec Vic de Blémont. Mais il reste pour l'instant à la hauteur d'Adrien Berger de Canon du Bocage. En 3ème position trotte à la corde Uriel de Sausset numéro 2 avec Tinomomo également qui est à ses côtés. Plus loin se retrouve Upper Dream ainsi que le numéro 5 Adagio du Marza qui est talonné par Vemesco ainsi qu'à Polosan. Un train qui est très peu rythmé pour l'instant, très peu soutenu pour passer devant les tribunes. Ça ne bouge plus avec Canon du Bocage et le numéro 7 Vic de Blémont qui sont ensemble. Uriel de Sausset 3ème, Tinomomo est 4ème avec sur ses talons le numéro 5 Adagio du Marza. À la corde trotte toujours le numéro 3 Upper Dream. À l'avant le 6 Vemesco et à Polosan le numéro 8 qui est le dernier. Tournant, tournant des écuries qui a été négocié sans problème par Canon du Bocage qui fait un peu ce qu'elle veut pour l'instant. Vic de Blémont est le nez au vent depuis un petit moment. Uriel de Sausset au contraire avec Amélie Bovet a le parcours idéal avec sur ses talons le numéro 3 Upper Dream. Tinomomo est là également devant Adagio du Marza. Vemesco qui tire énormément et toujours en avant en dernière position devant le numéro 8. À Polosan qui est décalé d'ailleurs par son partenaire qui essaie de refaire un peu de terrain. Milieu de la ligne d'en face dans quelques instants avec toujours les mêmes aux avant-postes. Canon du Bocage avec Adrien Berger qui vient de se retourner pour regarder un petit peu ce qui se passait derrière lui. Il aperçu Uriel de Sausset qui patiente avec un petit peu de ressources. Vic de Blémont qui est toujours à ses côtés, c'est la casa corange. Et puis à l'extérieur, à Polosan le numéro 8 qui essaie de passer en revue son adversaire. qui reste tout de même un petit peu en suspension. Adagio du Marza n'a pas encore été lancé, se retrouve en retrait dans le sillage du numéro 4 Tinomomo. Tournant finale, Canon du Bocage tête et corps depuis le départ qui accélère tout en progression maintenant avec Adrien Berger qui essaie de faire le trou d'ailleurs. Canon du Bocage qui part de loin à 500 mètres de l'arrivée avec Uriel de Sausset qui est dans son dos. En troisième position, Vic de Blémont suivi encore par Upper Dream. Avec à l'extérieur, Adagio du Marza maintenant qui est décalé par Renaud Pujol et qui essaie de refaire un petit peu de terrain. Mais il y a beaucoup de terrain à combler pour attraper. Canon du Bocage avec Adrien Berger qui a jeté un petit coup d'œil sur le côté. Canon du Bocage qui a toujours nettement l'avantage. Adagio du Marza qui tente néanmoins de se lancer à ses trousses. Avec à l'extérieur le numéro 6, Vemesco qui refait pas mal de terrain. Canon du Bocage qui appelle le poteau maintenant face à Adagio du Marza. Canon du Bocage qui a le meilleur face à Adagio du Marza qui refait de plus en plus de terrain. Canon du Bocage Adagio du Marza. Canon du Bocage Adrien Berger qui repousse l'attaque d'Adagio du Marza. Le 6, Vemesco termine 3ème. Uriel de Sausset 4ème. Tile Momo termine 5ème. Victoire donc de bout en bout pour l'as Canon du Bocage devant le numéro 6.